Pijamas ! Alors, robot peut faire ce qu'il veut, jusqu'à ce que mon maître trouve comment faire marcher le Pijascanner ? Oui ! Et ensuite, j'utiliserai toutes ses fonctions et ses pouvoirs pour conquérir le monde ! Tu crois peut-être qu'on va te laisser faire ? J'ai une arme secrète pour t'arrêter ! Tu rêves ! Toi et ta pauvre tablette ne feraient jamais le poids face à moi ! Surtout que vous ne serez même plus là ! Il est temps de laisser mon génie s'exprimer ! Pas si on a notre mot à dire ! Le seul mot que vous pourrez dire, c'est au revoir ! Non ! Wow ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, d'un hibou déplumé ! Roméo nous a télétransportés à l'extérieur du QG, de la même façon qu'il s'est télétransporté à l'intérieur ! Il faut qu'on arrive à le mettre dehors, avant qu'il ne trouve le moyen d'actionner notre Pijascanner ! Il n'a aucune chance d'y arriver ! Suivez-moi et ma formidable tablette ! Au moins, Roméo n'a pas encore trouvé comment verrouiller les portes pour l'instant ! Venez ! Très bien ! Je vais foncer jusqu'au chat bolide et déclencher son alarme ! Et quand Roméo essayera de l'arrêter, on lui prendra son téléporteur ! Excellente idée ! On n'est pas obligé de faire tout ça ! Grâce à ma nouvelle tablette, je peux déclencher l'alarme du chat bolide depuis ici ! Oups ! Bien tentés, les Super Zéros ! Mais maintenant, tout le monde dehors ! Tu vas arrêter de jouer à ce jeu vidéo, oui ou non ? Au travail ! Trouve par où les Pijaminus ont réussi à entrer, robot ! Oh non ! Je suis en train de perdre ma part ! Il nous vole nos voies ! On dirait bien que le génie de Roméo a réussi à nous prendre nos voies à tous les trois ! Décidément, c'est le plus brillant des géants ! On n'est rien face à lui ! Surtout que sans nos voies, jamais on ne pourra s'entendre pour trouver un moyen de le battre ! Et tout ça, c'est la faute de Glubu qui n'a pas osé récupérer sa voix alors qu'il aurait pu ! R-O-M-E-O ! Roméo ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne serais pas en train de dire qu'il est temps d'être un vrai héros ? Dans tes rêves, reptile ratatinée ! Quand j'imagine tous les sales tours que je vais pouvoir jouer avec leur voix ! Et c'est ces super zéros qu'on accusera à ma place ! Ha ! J'ai beau savoir que je suis génial ! Je ne vais pas te pardonner moi-même ! Hein ? Mais pourquoi j'arrive plus à avancer ? Peut-être qu'il y a un problème avec le moteur ? Qu'est-ce que c'était ? Ma boîte à voix ! Faites attention, les pyjamas muets comme des carpes ! Vous auriez pu la casser ! Tu ne gagneras pas, Roméo ! Non, daïbo déplumé ! On dirait moi quand tu parles ! Et on dirait pas moi quand je parle ! Oui, je crois que t'as ma voix ! Par mes oreilles de chat ! Mais je parle comme Gluglu ! Ha ! C'est encore mieux qu'avant ! Vous vous trouvez encore plus bête, maintenant ! Je suis derrière toi ! Non, en vrai, je suis là ! Non, je suis là ! Ha ! Mon bulldozer est réparé ! Y'a tout le moment qui est senti rénové grâce à mon vapoproute ! Son vapoproute ? Arrêtez-le, Yo-Yo et Gluglu ! Je vais le faire, Bibou ! Mais d'abord, je viens de chercher avec le bulldozer sauteur ! Serpent rampant, Yo-Yo, laisse-moi le faire ! T'as vu que c'était hyper dur, Gluglu ! Tu devrais me laisser gérer ! Mais c'est toi qui es tombé ! Je sais ! Et je ne veux pas que ça t'arrive ! Ah ! Oups ! Oh, Yo-Yo ! Tu es vraiment chabruti ! Yo-Yo ! Arrête de rebondir sur l'astro-hibou ! Tout va bien ! J'arrive de sauver ! Gluglu, méga glisse ! Merci, Gluglu ! Il faut que je me libère ! Et maintenant, à nous deux, Roméo ! Cette fois, je vais arrêter Roméo avec le bulldozer ! Attends, Bibou ! Laisse-moi faire ! T'as vu ? J'ai pris le coup de main ! N'importe quoi ! À chaque fois que tu montes dessus, tu... Qu'est-ce que tu fabriques encore, sac à puce ? Yo-Yo ! Laisse-moi prendre le bulldozer sauteur ! Et moi, je pourrai arrêter Roméo ! Non ! Gluglu ! Il n'y a que moi ! Yo-Yo ! Ok ! Si tu veux pas que j'utilise le bulldozer sauteur, je vais prendre le propulseur à la place ! Non, Gluglu ! Fais attention ! Le propulseur peut vraiment être dangereux ! Casse pas mon propulseur, Gluglu ! Bon, allez, Bibou ! Utilise ta IbuVision pour trouver Roméo ! D'accord ! Quand tu m'auras fait des excuses ! Des excuses ? Mais j'ai déjà... D'accord, je suis vraiment désolée ! Bon, essaye de repérer le... Ptérodactyles ! Tu vois, c'est pas marrant du tout d'être effrayé par un dinosaure ! Roméo ! Désolée, je vous ai fait sursauter avec mon robot ptérodactyle ! Tire de boule de poil ! Je suis tellement génial ! Qui d'autre aurait réussi à prendre un squelette de dinosaure en géant et en plus à le faire voler ? Mais t'aurais pas dû faire ça, Roméo ! On doit aller le rendre ! Pas question ! Je vais commencer à faire peur à tout le monde avec ce dinosaure ! Et après, j'irai voler les autres musées et je ferai peur à tout le monde partout où j'irai ! Et je serai le maître du monde ! On t'arrêtera, Roméo ! Ah oui ? Essaye déjà d'arrêter ça ! La prochaine fois, j'en fais de la bouille pour chat ! Et maintenant, vol, vol, vol ! Oh ! Un autre chat effrayé ! On va voir s'il est aussi trouillard que Yo-Yo et le reste de sa bande de Super Zéro ! Par ici ! Minou, minou, minou ! Pousse-toi de là, le chat ! Je n'y vois rien ! Je n'aime pas les chats ! Je vitesse les chats ! On se reverra plus tard, Yo-Yo et Gluglu ! Wow ! Pour que je copie aussi vos pouvoirs ! Ils s'enfuient ! On s'envole ! Je vais bien ! Moi aussi ! Voler, c'est mon pouvoir ! Je sais comment m'en servir ! J'aurais arrêté Roméo si vous m'aviez laissé faire ! Utilisez vos pouvoirs à vous ! Mais avec des pouvoirs doublés, on pourra le battre en deux fois moins de temps ! Oui ! Et puis voler, c'est vraiment marrant ! C'est la première fois qu'on a la chance d'essayer ! Hé ! Vous allez me courir après ou quoi ? Allez, les pyjamasques ! On va trouver Roméo ! Moi, je le cherche dans les airs et vous depuis la Terre ! Mais en hauteur, on est bien meilleure vue ! Et puis, c'est beaucoup plus rigolo ! Oui ! Impossible de repérer, Roméo ! Tu te sers de l'Hibou-Vision ? Oui, mais je l'appelle Chat-Vision ! Tu as aussi mon pouvoir d'Hibou-Vision ! Attends ! Je peux essayer ! Ratto-Vision ! Oh ! Je vois Roméo ! Ah non ! Ça y est ! Je le vois ! Non plus ! Le voilà ! Oups ! Comment tu fais pour voir les choses de très près avec ta Hibou-Vision ? Hé ! Je viens de faire une roule à derrière ! Je crois que je vois Roméo de ce côté ! Hé ! C'est pas comme ça qu'il faut faire ! Est-ce que ça va ? Oui, mais je suis coincée ! Les garçons, vite ! Ils s'enfuient ! Encore un effort ! On va te sortir de là ! Voilà ! Venez ! Attrapons-le ! Voler, c'est ma spécialité ! Pourquoi vous ne vous posez pas ? Parce que voler, c'est trop bien ! Et puis, si on vole tous, on attrapera Roméo plus vite ! Tu peux peut-être nous montrer quelques trucs ? Comme s'arrêter ou faire un looping ! D'accord ! Essayez de me suivre ! Par mes écailles ! Elle est rapide ! Ça, c'est vrai ! Qui a dit que les chats ne pouvaient pas voler ? Je suis occupée, là ! Le temps qu'ils le rattrapent, moi et mon ballon lune, on sera déjà loin ! Allez, on décolle, les papignis ! Qu'est-ce qui se passe ? Les cordes se sont usées quand le chat de Gouttière a volé à travers ! Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ? La montgolfière Bibou, occupe-toi de Yo-Yo ! Je rattrape la montgolfière ! Je vais y arriver ! Ou peut-être pas ! Au secours ! Yaya ! Ou tu as appris à voler comme ça ? J'aurais jamais pu le faire ! T'es génial ! Merci ! Je crois que j'ai fait le malin en disant que j'avais volé ! Je suis vraiment désolée ! C'est pas grave, Yo-Yo ! Aéro-lune ! Oh, mon aéro-lune chérie ! Trop content de te retrouver ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! C'est toi qui sais voler ! On a besoin de ça pour arrêter ce ballon et sauver Glu-Glu ! Merci ! Mais si on le faisait ensemble... Yo-Yo, rapide ! Et c'est la nuit ! Pousse-toi, sœur de l'île ! Je vais sauver Glu-Glu ! Pas question ! Libou, sœur de l'île ! Par mes écueils, je veux avoir un gros problème ! Yaya, trop basso ! Mon ballon-lune ! On va utiliser ces rondins pour enfermer Roméo ! Et on fait comment pour récupérer son invention ? Je vous expliquerai plus tard ! Vite ! Non ! Pourquoi bande de pijanouilles ? Les robots ! On devra plutôt construire un piège à robots avant qu'ils reviennent ! Moi, je vais construire une catapulte à robots ! Si je me sers d'un rondin pour faire un croche-pattes, je peux tous les faire tomber ! Arrêtez ! Stop ! On a besoin de ces rondins ! Moi, j'en ai besoin ! Ça suffit ! Faut suivre le plan, s'il vous plaît ! Et si on suivait mon plan ? Non, le mien ! Attendez un peu de voir ma catapulte ! Mais c'est horrible ! Qu'est-ce qu'il en reprend ? Ils n'en font qu'à leur tête, comme toi ! Je... je peux encore réparer ça ? Je vais récupérer le multiplicateur ! Ne vous inquiétez pas ! Yo-Yo avance sa patte et attrape le multiplicateur ! Attention, j'arrive ! Robo ! Attrapez ces pigeons capables ! T'as gâché mon plan ! C'est toi qui as gâché le mien ! Attention ! Qu'est-ce que c'est lourd ! Un clone de Yo-Yo, maître ! Un clone de Yo-Yo, maître ! C'est chatastrophique ! T'aurais dû nous écouter ! On est une équipe, tu te rappelles ? Je suis désolée, j'avais oublié ! Mes clones l'ont complètement oublié aussi ! Désolée ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Yo-Yo, rapido ! Si on libère mes clones, on sera assez nombreux pour battre les robots ! Je sais pas comment, mais si vous avez une idée... Moi, j'en ai une super bonne idée ! Roméo a rangé la petite télécommande dans son sac ! Je le distrais et pendant ce temps-là, tu te faufiles derrière lui pour lui prendre discrètement ! Pas mal ! Mais avec mon plan à moi, on peut avoir sa méga télécommande ! Tu fais diversion et moi, je rentre dans le labo pour lui prendre ni vu ni connu ! Je crois que mon idée est moins risquée ! Je suis sûre d'avoir vu Roméo trafiquer quelque chose avec la porte de son labo ! C'est peut-être un piège ! T'inquiète pas pour ça ! Je suis de chef d'équipe, donc c'est moi qui gère ! Comme tu voudras ! Roméo ! Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il y a encore, tête de linotte ? C'est à cause de cette antenne ! Je ne comprends pas comment je dois assembler tout ça ! Et tu l'as de grande comment ? Oh ! Une alarme ! Pas de soucis ! J'ai la solution ! Yo-Yo, rapido ! Euh... Oups ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous essayez de m'embobiner, hein ? Alors je n'ai pas d'autre choix que de durcir vos conditions de travail ! Non ! Yo-Yo ! Je savais que ça allait arriver ! Et toi, arrête de me contrôler, Roméo ! Oh ! Je déteste entendre mes employés se plaindre ! Pour la peine, je te mets en silencieux ! Oh non ! Beaucoup mieux ! Maintenant, au boulot ! Et en vitesse accélérée ! Maintenant, la parabole ! Ça, c'est du bon travail, tête de Tétard ! À toi, Super Zéro ! Apporte-moi ma nouvelle Roméo commande à rayon ! Par mes oreilles de chat ! Merci, sac à puce ! Pour un peu, tu commençais presque à me plaire ! Sauter, les Pijaminus ! C'est plutôt rigolo ! Mais je voulais vous faire faire des grands bons, pas sautillés ! Il faut encore que je règle quelques petits détails ! Bibou ! Saut au-dessus du labo et descends par la trappe pour lui prendre sa télécommande ! Et toi, Gluglu, essaye d'atteindre le haut de l'antenne pour faire tomber la parabole ! Qu'est-ce que vous attendez ? C'est pas parce que c'est toi, le chef d'équipe, que tes idées sont forcément les meilleures ! Et on voit ce que ça a donné quand c'est toi qui commande ! Mais... mais... Si seulement je pouvais arrêter de sauter ! C'est vraiment pénible d'être commandé ! Mon sifflet ! Je lui ai fait lâcher le sifflet ! J'ai gagné ! Mais je l'ai attrapé, donc j'ai gagné ! Non, c'est moi qui ai gagné ! Les super zéros ! Vous ne nous arrêterez pas, mes papilles Nuit et moi ! Aéro-lune ! Vous avez vu ça ? Bientôt, c'est moi qui aurai le plus de jouets au monde ! Ha ha ! Ha ha ! Mais le reptile, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ils vont revenir ! Il suffit de leur tendre un piège devant le magasin de jouets et d'attendre leur retour ! Celui qui utilise la technique de super héros la plus cool pour arriver en bas a gagné ! Quoi ? Encore une compétition ? Nous, on en a marre ! Oh, allez ! Vous avez peur de perdre ou quoi ? Qui ça ? Moi ? Non ! Mais Gluglu, il a peur ! Hé ! Non, j'ai pas peur ! J'ai des méga pouvoirs de super héros ! Meilleur que les miens, tu crois ? J'ai mes chances et on va vérifier tout de suite ! Par les temps que vous voulez ! Moi, je fonce et je serai la championne ! Prêt ? Prêt ! Que le meilleur super héros gagne ! Regardez un peu ma super technique de vol ! Pas mal, mais regardez ce que je vais faire avec mes Gluglu main-collante ! De toute façon, c'est moi le meilleur avec mon yo-yo acrobasso ! Hé ! Mais c'est pas juste ! Non, 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 non ! Il est temps que je leur montre comment Yo-yo fait le boulot ! Yo-yo, rapido ! Gluglu, méga, mu ! Hé ! Ça non plus, c'est pas juste ! Yo-yo acrobasso ! Et voilà le travail ! Là, je crois que c'est clair ! C'est moi le champion ! Y a pas photo ! C'est moi qui avais la technique la plus cool ! J'ai gagné ! Je vais vous simplifier les choses ! C'était moi la meilleure, donc c'est moi qui ai gagné ! Personne ne peut me battre ! C'est moi, Bibou, lâche-... Hé ! Je ne dois surtout pas le perdre de vue ! Il va m'amener directement à Saint-Solene ! Tu ne m'échapperas pas, Papi Nuit ! C'est moi qui ai gagné ! Ah ! C'est moi qui ai gagné ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est moi qui ai gagné ! mais c'est toujours aussi casse-pieds Gluglus a suivi jusqu'ici ça veut dire qu'il n'y a personne à leur QG Mes autres papis nus essayent d'ouvrir leur passerelle de décollage Si Gluglus a quitté son repère je peux enfin mettre mon plan à exécution Bientôt le quartier général des pyjamas que sera à moi, à moi Regarde, elle est là Vous pouvez pas m'attraper Mais où est passé ce pot ? C'est pas fini Je savais bien qu'ils auraient besoin de moi Gluglus, rap-quillot, camouflet Bibou, zonado Ça suffit, sorteline Tu vas nous rendre le premier numéro de Zoïsap Gluglus, c'est toi qui joues avec la télécommande de l'astro-hibou au QG ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes papis nus sont rentrés dans votre QG et que je vais enfin pouvoir en faire mon repère à moi Vous ne pouvez pas m'en empêcher Yo-yo, rapido ! Non, minute, papillon ! Tes papis nus n'ont pas pu entrer parce que Gluglus est au QG Désolé, les amis, j'ai pas pu résister Dites adieu à votre super QG, les pyjaminis ! Hé, les amis, attendez-moi ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Yo-yo ! Attrapez ! Merci ! Dis-lui au revoir ! Les ninjasouas, faites attention à mon gâteau ! Dommage pour vous, les pyjaminis, le gâteau est à moi maintenant Adieu ! Non, attends ! Qu'est-ce que tu veux encore ? Qu'est-ce que tu dirais d'un autre jeu ? À moins que t'aies peur qu'on te batte cette fois ! Peur ? D'accord, on va jouer aux chaises musicales et le gagnant remportera... Waouh ! Plein de ballons trop beaux de Maitre Fang ! Je me ferai éliminer au premier tour ! Comme ça, je pourrai aller chercher mon gâteau ! Vous, vous occupez de ninjaka le temps qu'il faudra ! Donc surtout, il ne faut pas que vous gagnez ! Le ballon ! Yo-yo, c'est bien compris ! Euh... Oui, oui ! Haï-ya ! Les règles du jeu ! Quand la musique s'arrête, tout le monde doit s'asseoir ! S'il reste encore une chaise libre ! Musique ! T'as perdu, pauvre petit tétard ! Oh, ça, c'est vraiment pas de chance, alors ! C'est vraiment pas ma soirée ! Tu n'atteindras jamais le niveau de ninjaka ! Blu-blume incollante ! Prêt pour le deuxième tour ? Désolée, cette chaise est prise ! Ha ! Ha ! Dommage tête de piaf ! T'es éliminée, ouste ! Oh, nom d'une plume ! T'es vraiment trop fort ! C'est entre toi et moi, maintenant, sac à puce. C'est moi, la vedette. Pas vous. Reculez. Plus loin. Encore un peu. Encore. Parfait. Alors, où j'en étais déjà ? Et un, et deux, et un, deux, trois et quatre. Je suis la plus grande pop star. Ninja, ninja, ninja ! Oh non, par mes écailles. Regardez la toiture du musée. Elle est en vert. S'il continue de chanter, elle va éclater en mille morceaux. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il ne peut pas chanter sans ses musiciens. Donc, il nous suffit de récupérer les instruments. Oh, j'ai vraiment la trouille de faire de la musique devant tout le monde demain. Mais je dois remplir ma mission. Hein ? J'ai trouvé une idée. Les ninjas waps sont tellement loin de ninjaka qu'ils ne les voient plus. Alors, avec mon Yo-Yo Acrobasso, je peux bondir sur eux et les attraper dans ce filet. Et pendant que Glu-Glu les occupera, je ferai un vol en piquet pour reprendre nos instruments. Personne ne nous empêchera de faire notre concert. Le concert ? Yo-Yo ! Yo-Yo, attention ! Glu-Glu, méga-musque ! Un ninja kakishan ! Ça va tomber, ça va tomber ! Glu-Glu, reptile en tient mon flèche ! Quoi ? Venez les ninjas waps ! Voyons si l'acoustique est meilleure de l'autre salle. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pensé au concert et tout à coup, mes jambes sont devenues toutes... flagadas. C'est pas grave, Yo-Yo. Mais il va quand même falloir qu'on récupère ces instruments. Je sais que le concert compte vraiment pour vous deux, alors j'ai un autre plan. D'abord, Bibou et moi on va distraire Ninjaka en faisant semblant d'être des fans de lui. Popstar, Popstar, Popstar ! Je suis la plus grande Popstar ! Hein ? Un orchestre fait pour être entendu, pas vu ! Certainement pas emprunté. En fait, je l'ai volé pour notre boum ce soir. Me remerciez pas les Pyjaminus. C'est pas comme ça qu'on parle aux invités. Des invités ? Non, les invités peuvent partir quand ils veulent. Mais vous, les Super Zéros, ben, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Vous êtes prisonniers, les Pyjianouilles. Personne ne peut sortir de mon dôme lunaire. Je croyais que tu voulais te faire pardonner. Non, désolé. Oh, je vous ai mis sous cloche. Et en plus, le dôme descend très profond dans le sol pour qu'il n'y ait vraiment aucune issue. Vu que vous êtes tombés dans mon piège, je vais pouvoir aller voler tout le matériel de danse de l'école. Moi ? Je veux être la seule à danser et à m'amuser. Il n'y aura que moi, ma super boue. Nom d'un hibou déplumé. Le galate-danse va être annulé si elle vole tout notre matériel. On ne pourra pas faire nos super figures. Par mes écailles, j'avais vraiment envie de faire le robot. Il n'est pas question qu'on laisse Sorceline gâcher la fête de l'école. Il faut qu'on sorte d'ici. Je m'en charge. L'u-lu-méga-musque ! J'arrive pas à le déplacer. Et je peux pas sortir par les airs. Elle a dit que le dôme allait sous terre, donc on ne peut pas passer par là. Sauf si tu tournes tellement vite sur toi-même que tu creuses un tunnel sous le dôme. C'est une idée géniale, comme la figure de danse de la tornade tourbillon, Yo-Yo. Oui, je sais, Amaya, c'est bien ça qui m'embête. T'as juste besoin d'un peu d'entraînement. Pas question, je ne veux pas encore tomber. C'était trop la honte. On va trouver une autre idée. Tout se passera bien. Tiens, je te remontre. Allez, tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe et après, tu tournes. Et tu te sers de ton yo-yo rapido. D'accord. Je suis morte de rire, Pyjaminet. Ça aurait été trop drôle de te voir danser ta tornade à ma fête. Oh, et une boum n'est pas une boum sans ça. On t'arrêtera, sorceline. Vous ne pouvez rien faire, vous êtes prise au... Hé, j'ai cru voir cette tête de tétard devant moi. Hein ? Oh non ! Gligli ! Prends ça, crâne de piapre ! Yo-yo, rapido ! Rends-nous ce micro immédiatement, la cinglée du ciboulot. Je suis coincée là-dessous. Jamais ! Si je ne peux pas aller à un concert de Jimmy Michael en plein jour, alors personne n'ira. Tiens, fais les super zéros. C'est moi qui ai pris le micro. Vite ! Il faut qu'on la rattrape ! Attendez, j'ai besoin d'aide pour me décoincer. Il me faut absolument ce billet. Je viens t'aider ! Moi aussi, je veux ce billet ! Muglu, méga, muscle ! Est-ce que ça va, Bubou ? Ouais ! Cool ! Alors, qui va m'aider à attraper Sorceline ? T'entends quelque chose, Yo-Yo ? Y'a pas une petite voix qui te dit à qui tu devrais donner ta place de concert ? C'est difficile de choisir. C'est vrai, vous êtes tous les deux, mes amis. Qu'est-ce que c'est ? Cool ! C'est une figurine de Zoé Zap ! Regarde ! J'ai pas arrêté de la chercher ! Mais regarde-la aussi longtemps que tu veux, ça me fait plaisir. Merci, c'est hyper gentil. Tu trouves pas, Glubu ? Euh... Moi, je rongerai ta chambre à ta place pendant un mois. Waouh ! Merci ! C'est sympa de sa part, hein, Bibou ? Ça va être dur de trouver mieux, tu crois pas ? Il faudra que ce soit un truc vraiment fantastique, comme... me laisser piloter l'astro-hibou, par exemple. Youhou ! C'est trop bien ! J'ai l'impression de voler ! Je vois pas comment tu pourrais faire mieux, Glubu. C'est ici qu'on l'a vu. Quelqu'un aperçoit Roméo ? Salut, chatounet ! Non, pas si... Vite ! T'as compris ? Je ne la comprends pas, maître. Tais-toi, regarde ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il est en train de faire subir à cette pauvre bête ? Oh, le chat n'a rien. Mais maintenant, il bouge au ralenti. Exactement comme le maître d'école et le papillon dans la rue ce matin. Roméo se sert de l'horloge de son labo pour tout ralentir autour de lui. Plus pour longtemps. Gluglu, toi, tu te faufiles derrière Roméo et tu détruis son horloge. Bibou et moi, on détourne son attention. Oui, ça marche. Gluglu, rêve qu'il est au camouflage. Qu'est-ce que tu cherches en ralentissant tout, Roméo ? Tiens, mais ce sont les pyjamas, Asks. Vous arrivez pile à temps. Pigez ? À temps ? Mais on ne m'arrête plus ce soir. Tout à fait, d'accord, maître. Ah, toi aussi, tu trouves ? J'ai décidé de ralentir la cadence car si tout le monde bouge au ralenti, alors plus personne ne pourra m'empêcher de devenir le maître du monde. Et une fois que j'aurai placé mon horloge au milieu de la ville, l'onde de choc atteindra tout le monde sans exception. Vous bougerez tous au ralenti pour toujours. Oh, trop cool. Je suis un vrai génie, mais je vous avais prévenu. Par mes oreilles de chat, on ne te laissera pas faire, Roméo. Gluglu, maintenant ! Mais enfin, où est-ce qu'il est ? Maintenant ! Maintenant ! Gluglu ? Non, d'un serpent au pont. Regardez, on dirait qu'il vole. Dommage, c'est raté, bande de traîneurs. Oh mince, Roméo est reparti. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Gluglu ? J'ai remarqué ce chat au loin. C'est trop chouette de le voir au ralenti, Gluglu. Voyons, tu as laissé Roméo s'échapper. Il faut que tu te concentres. Ne vous en faites pas, j'ai un super plan. On n'aura aucun mal à l'arrêter, les amis. Grâce à la reptile au mobile, je vais pouvoir me rapprocher du labo de Roméo rouler juste à côté de lui sans qu'il ne me voit venir. Quelle merveille, quelle splendeur ! Je suis un véritable génie. Quel chef d'œuvre spectaculaire. Je suis le plus grand artiste de tous les temps. Je rêve où vous voyez la même chose que moi. C'est une statue géante de Ninjaka. Je vais nous rapprocher le plus près possible. Reptilon mobile mode camouflage. Regardez, c'est vraiment incroyable. Même pas vrai. Elle est moche, la sculpture d'abord. Descendez, bande de Ninjas Ozo. Vous risquez de casser mon beau chef d'œuvre sans faire exprès. Comme vous avez cassé la sculpture de Zoé Zapierre. C'était un accident. Ils n'ont pas fait exprès de casser ta sculpture. De quel droit avez-vous osé peindre une moustache sur mon magnifique chef d'œuvre ? Nettoyez-moi ça et tout de suite. Vous avez suivi mes ordres ? Est-ce que les autres tableaux sont cachés dans le musée ? Bien, je m'en débarrasserai pour toujours. Et il n'en restera plus rien. Oh, alors c'est ça son plan ? Il veut détruire toutes les œuvres d'art pour que sa statue soit la seule qui reste. Ah non, pas si je l'en empêche. Après ce qu'il a fait à ma statue, je vais m'occuper de la sienne et lui rendre la paille. Comme ça, on sera quitte, ça lui apprendra. Attends, tu l'as entendu, il n'a pas fait exprès de casser ta sculpture. Il a dit que c'était un accident, Bibou. Attrapez-la, Ninjas Ozo. Bibou, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Je n'ai pas fait exprès de casser sa statue, mais c'est bien fait pour lui. C'est ce qu'il a fait à la mienne après tout. Oh non ! Oh non, pas ma belle sculpture ! Ma merveilleuse œuvre d'art ! C'est affreux, elle est cassée en miettes. Oh, vous avez vu, il a l'air bouleversé. Comme toi quand on t'a cassé ta sculpture, maintenant elle sait ce que ça fait, c'est bien ce que tu voulais. Oui, sauf que ça ne me soulage pas du tout de le voir triste. Je pensais qu'il méritait bien une punition, que je devais me venger, mais... Ce n'est pas en faisant du mal qu'on se fait du bien. Non, c'est ce que je viens de... C'était justement la pièce qu'il me manquait pour enfin activer mon robot-chat. Rien ne peut plus m'arrêter. Les pyjamas, c'est du passé ! Oui, du passé ! Il faut que je trouve une parade. Ouais ! Bien joué, Yo-Yo ! Libère-nous, on va t'aider. Il vous faut vos pouvoirs. Je vais chercher vos pyjamas. Je n'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton. Et mon robot-chat sera enfin prêt ! Passé vite, Roméo ! Aïe-ya ! Hein ? À toi l'honneur, pyjaminus ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Un robot-chat ! Il marche grâce à mon super ordinateur ! Non, pas trois robots ! Robo-chat ! Attrape-moi ce vulgaire sac à puce ! Wow ! C'est chatastrophique ! Personne ne peut plus rien contre moi ! Oh ! Greg et Amaya à la rescousse ! Quoi ? Mon précieux robot ! Mais comment êtes-vous sortis de votre cage, les pyjaminus ? Incroyable ce qu'on peut faire avec une barrette à cheveux. C'est vous qui êtes incroyable ! Même sans vos super pouvoirs. Merci. Y a pas de quoi. Vous aviez raison. J'aurais dû vous laisser m'aider. Attrapez-les ! C'est l'heure d'être un héros ! Et d'accepter votre aide cette fois. Yo-yo, rapido ! Bouge-la ! Ce sera plus amusant de vaincre Roméo en super-héros, non ? Amaya devient... Bibou ! Greg devient... Blessing ! Les pyjamas passent ! Il faut frapper le super-ordinateur de Roméo. Si on le détruit, ça désactivera les robots. Tu as raison, Bibou. Hein ? Va aider les autres, Robo-chat ! Non ! Ou plutôt un bus. Ninjaka ! Qu'est-ce que tu fabriques avec tous ces bus ? Rapporte-les au dépôt ! Euh... Je crois pas, non. Dites bonjour à ma citadelle de folie. Le meilleur QG de tous les temps. Désolée, mais on a déjà le meilleur QG jamais construit. Maintenant, tu vas rapporter ces bus scolaires pour que les enfants puissent aller à l'école. Sinon quoi ? Je vais faire un vol de reconnaissance pour voir de plus près. Bibou, aide-la lui ! Ninja Swap, offrez à cette serviette de moineau un accueil en fanfare que ses oreilles ne sont pas prêts d'oublier. C'est trop fort ! Bibou, plurle méga-mure ! Yo-yo rapido ! Merci, Yo-yo ! Ça suffit, Ninjaka ! Descends de ton perchoir ! Oh, je suis vraiment désolée. Vous avez dit quelque chose, peut-être ? Ma citadelle est tellement bruyante que je n'ai rien entendu. Ce système de défense sonore est hyper puissant ! On devrait lui prendre pour notre QG ! Pourquoi ? On n'a pas besoin de ça. Notre base a tout ce qu'il faut pour arrêter Ninjaka. Les amis, venez ! On n'a qu'à utiliser nos véhicules pour détruire sa citadelle. On pourrait... Ou alors, on utilise un nouveau système sonore à la place. Mais Bibou, réfléchis ! C'est pas parce qu'il en a un qu'il t'en faut un à toi aussi ! Oh ! Oh, Chabolide ! Alors, les Pyjaminus, quand allez-vous avouer que ma citadelle est un chef-d'oeuvre ? Allez-y, dites-le. Jamais ! On va récupérer ce que tu as volé ! Yo-yo, je vais percuter la tour avec ma queue de lézard pour la faire tomber et libérer les bus. Super idée, Glu-Glu ! Et je vais faire attention qu'il ne s'abime pas en tombant. Oh-oh ! On dirait qu'une averse d'étoiles collantes se prépare. Lancée d'étoiles collantes ! Feu à volonté ! Ha ! Cet oeuf est tellement vieux que je suis sûr qu'il pue déjà ! Quand il sera passé dans le pourritator, je serai la plus grosse boule puyante de tous les temps ! Personne ne supportera son odeur et je serai le maître du monde ! Par mes écailles, il va détruire une pièce du musée ! J'ai pris cette oeuf parce que j'ai paniqué et j'ai paniqué parce que... parce que je ne voulais pas vous dire la vérité. C'est l'heure d'être un vrai héros ! Oui, j'ai perdu la reptilomobile et j'ai besoin que vous m'aidiez à la retrouver. Pourquoi tu nous l'as pas dit avant ? Parce que vous dites que je perds tout le temps mes affaires. Glu-Glu, on est désolés. On sait que tu perds pas tout le temps tes affaires. On plaisantait parce que tu as perdu deux, trois trucs ce matin. Et maintenant qu'on sait que tu l'as perdu, on peut commencer à chercher. Mais je me demande comment on va trouver un véhicule invisible. Facile ! Glu-Glu, reptilo, camouflage ! Si vous voyez un oeuf qui flotte dans les airs, ça veut dire qu'il est collé à quelque chose d'invisible. Et devinez qui a bombardé la reptilomobile ? Roméo, à la chasse à l'oeuf flottant ! Hibou-Vision ! Trouvé ! Borg, c'est devenu la répugnion mobile ! Oui, mais c'est toute la ville qui va devenir répugnante si Roméo jette cet oeuf de dinosaure ! OK, les pyjamasques, il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne soit trop tard ! Maintenant qu'on a retrouvé la reptilomobile, on va montrer à Roméo ce qu'on sait faire. Je veux que cet oeuf soit le plus pourri possible pour qu'il soit l'oeuf le plus puant de tous les temps. Il est presque prêt. Vous ne m'arrêterez pas, les pyjamasinus ! La catastrophe vous pendez ! On va te sauver, Glu-Glu ! T'inquiète pas, Glu-Glu, j'arrive ! C'est cette catastrophe que je suis coincée ! Au secours ! Glu-Glu, on a besoin de toi ! Nom d'un serpent rampant, vous avez besoin de moi ? Les amis, ça sert à ça ! Entre amis, on serre toujours les coudes. En fait, c'est ça que vous faisiez pour moi ? Oui ! Alors c'est à mon tour de faire ça pour vous ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Reptilomobile, fais-lui une queue de poisson ! Glu-Glu, méga-musque ! Il va arrêter de me secouer, le serpent en sonnette ! Oh-oh ! Ma reptilomobile ! Si tu me voles mon ninja-bus, faut pas t'étonner que je prenne ta reptilomobile à la place ! Je vais la repeindre en mode ninja tout en noir avec plein d'étoiles ! Yo-yo, Bibou, j'ai besoin de vous ! J'arrive tout de suite, Glu-Glu ! Na-na-na-na-na-na-na ! Enfin libre ! Hé, Ninjaka ! Trois pyjamasques qui se serrent les coudes valent mieux que toutes tes ninjas oives réunies ! Pyjamasques, à l'attaque ! Yo-yo, rapido ! Tu crois que tu peux me faire peur, tes deux tétards ? Attends un peu que je comprenne à quoi servent tous ces boutons ! Comment ça marche, macha-chose ? Wouah ! Mon coup de plumée ! Je te tiens ! Glu-Glu, méga-musque ! Hé ! Laisse mon amie tranquille, sorceline ! Hé ! Rapportez-moi mon aimant lune tout de suite ! J'y suis prête ! C'est dans tes raies, puisses de grenouilles ! Le plus, attention ! Ça y est ! Oh ! Vas-y, fleur de lune ! Grandis ! Et libère tes graines ! Que tes pousses recouvrent chaque centimètre carré de la terre ! Bon, donc, Rosé, je pense qu'on peut oublier ! Si tu le dis ! Hé ! Je me demande ce qui se passerait si on arrosait plutôt la fleur ! L'arroser ? Mais l'eau fait pousser les plantes, pas l'inverse ! Sauf que ce n'est pas une plante, tu sais bien ! C'est une espèce de mauvaise herbe lunaire ! Peut-être que si on l'arrose, ça la ratatinera ! Attends un peu ! Ce tuyau vient de me donner une idée ! On n'a qu'à le faire tourner comme un lasso et l'enrouler autour de la tige pour arracher la fleur ! Bibou, je suis pas vraiment convaincu ! Laisse-moi le tenter, au moins ! Même si je n'étais pas en colo avec vous, j'en connais un rayon en jardinage ! Bibou, attends ! Hé ! Toile emplumée ! Et voilà ! Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'arracher ! Empêche-en Céline de me tirer dessus, Yo-Yo ! Les graines, elles vont se répandre dans tous les... On retourne au musée chercher des indices ! Le char, il est là ! Frottez, Ninja Zouave ! Je veux le voir briller ! Regardez qui est derrière tout ça ! Ninja K ! Salut les Super Zéros ! Vous le trouvez comment, mon char ? Ce n'est pas le tien ! Il appartient au musée ! Bien sûr que si, c'est le mien ! Je suis le plus grand de tous les ninjas ! À moi, le plus grandiose de tous les véhicules ! Ninja Zouave, tu as oublié une tâche ! Prends-nous ce chat ou on va venir le chercher ! Oh, miaou ! Tu ne me fais pas peur, Pyjaminet ! Emmenez-moi faire un tour, les Ninja Zouave, plus vite que ça ! J'ai dit vite, bande de ninjas fainéants ! Plus vite ! Comme ça, c'est mieux ! Et j'en veux deux sur le côté pour m'évanter ! Pourquoi est-ce qu'on ralentit ? Vous appelez ça de la vitesse ? Vous y dormez, les escargots ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'ils ne veulent plus que tu sois leur chef ? Ouais ! Moi, je serais un meilleur chef que toi ! On jouerait, on ferait les foufous, on s'amuserait, quoi ! Ridicule ! Quoi ? On dirait qu'ils ont décidé de changer de camp ! Cool ! Oh, les vilains Ninja Zouave, c'est pas beau ! Je vais bientôt revenir récupérer mon char et vous me le payerez ! Vous me le payerez cher ! Ils sont vraiment trop mignons ! On va bien rigoler ! Super ! Mais avant de rigoler, on devrait peut-être mettre ça à l'abri quelque part ! Mais viens les chercher, si t'es si forte ! Hé ! C'est à moi, vieille chouette ! Non, 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 non ! Pyjamasque ! J'ai besoin d'un coup de main pour la faire descendre ! Yo-yo ! Grand bassin ! Hein ? Tiens, revoilà le sac à puce ! Alors, voyons voir si les chats retombent toujours sur leurs pattes ! Myria ! Papi Nuit ! C'est pas vrai ! Ma ouste ! Tenez bon ! Gluglu, grimpe sur l'aérolune et va-t'en vite ! Grimpez dessus encore ! Mais je ne sais pas où faire ! Allez, Gluglu, tu ne risques pas d'apprendre à en faire si tu n'essayes même pas ! Wow ! Le serpent rampant ! C'est encore plus dur que le patin à glace ! C'est pas possible ! C'est vraiment pas pour moi ! Gluglu ! Est-ce que tu vas bien ? Je suis juste pas douée pour ces trucs-là ! C'est pas grave, ne t'en fais pas ! Bibou et moi, on va s'en charger ! Il faut qu'on rattrape Sorceline ! Ça suffit, Sorceline ! Fini de jouer ! On dira que tu me cherches ! Non, d'un hibou dépluier ! Bibou ! Oh ! On dirait bien que tu vas y laisser des plumes ! Désolée ! Yo-yo, un grand bassin ! Le bleu à l'aide ! Descends d'ici tout de suite ! Bibou, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai trop le tournis pour penser ou pour voler droit ! Je suis pas en état de faire quoi que ce soit ! Il faut que tu remontes sur l'aéro-lune pour aider Yo-Yo ! Encore ? Mais je ne suis pas douée pour ça ! Tu le saurais si tu restais dessus au lieu de paniquer à chaque fois et de redescendre ! Il faut que tu essayes pour de vrai ! Je sais que tu peux y arriver ! Yo-yo ! C'est vrai, Bibou ! Tu as raison ! Il faut au moins que j'essaye de le sauver ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! On est parti ! Je devrais peut-être conduire à ta place aujourd'hui ! T'inquiète pas, on va t'aider à redevenir comme avant ! On a juste besoin d'une idée ! Moi, j'en ai une ! On roule vite autour de Ninja Kai de Roméo pour leur donner le tournis ! Et je saute du chat-bolide pour attraper le rétrécisseur ! Mais le rétrécisseur est Maus ! Et toi, t'es vraiment... Euh... Petit ! Tout ira bien ! C'est pas parce que je suis un petit peu moins grand qu'on doit changer nos habitudes ! Allons-y ! Comment ça, ils se sont échappés ? Et où sont les pyjamasques, maintenant ? On va leur donner le tournis à ces méchants ! Quoi ? Pousse-toi de là, espèce de ninja ahurie ! C'est moi, l'ahurie ? Tu plaisantes ? Tu ne tiens même pas debout ! Youhou ! Ouais ! Oh ! Wouhou ! L'incroyable yo-yo surf sur le rétrécisseur ! Peu importe si je suis petit, on a réussi ! Oh non ! Je suis encore pérée, Kiki ! Récupérez mon invention ! Où est Yo-yo ? Super hypovision ! Yo-yo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça, c'est de ma faute ! J'aurais dû comprendre qu'en rétrécissant, je ne servirai plus à rien ! Tu ne sers pas à rien ! Tu peux toujours nous aider à récupérer le rétrécisseur ! Comment ? Je suis minuscule ! Je me demandais combien de temps il faudrait au Super Zéro pour venir m'embêter ! Qu'est-ce que tu fais, Orméo ? Ça ne se voit pas ? Je transforme la ville en montagne russe glacée pour mon nouveau labo toboggan ! Mon labo toboggan ! Je suis presque ! Roméo, si tu veux juste aller vite et t'amuser, je peux aussi me servir de mes méga muscles pour pousser ton labo sur ses roues ! Je ne fais pas ça juste pour m'amuser, même si j'avoue que ça m'amuse ! Je fais ça pour que tout le monde soit trop occupé à glisser dans tous les sens pour m'empêcher de prendre le pouvoir sur la Terre entière ! Roméo veut geler la Terre entière ! Ah ! Mais c'est Red ! Nom d'un hibou déplumé ! Impossible de passer ! Il faut se poser ! Il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne gèle encore plus de trucs ! C'est vraiment super glissant ! Merci Glu-Glu ! Hé ! Moi, je pourrais attraper Roméo avec mes Glu-Glu pieds collants ! Pas la fête, Glu-Glu ! J'ai un plan qui va marcher à tous les coups ! Oui, mais le mien est encore plus ! J'ai besoin de vous ! Il faut vite reprendre l'astro-hibou ! Bon ben, mon idée attendra alors ! Bibou, trouve Roméo grâce à ta hibou-vision ! Et ensuite, je compte sur toi pour qu'il ne nous remarque pas, Glu-Glu et moi ! Hibou-vision ! Ouais ! On revoit normalement ! Oh non ! Yo-Yo, fais quelque chose ! Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, sorceline ! Mais qui va m'en empêcher ? Tant que tu continueras à faire le pauvre chaton qui ne veut pas mouiller ses petites papettes, tu ne pourras rien contre moi ! Ça veut dire que... J'ai gagné ! J'ai gagné ! Wow ! Nuages ! Allignez-vous et encerclez cette poule mouillée ! Oh ! Oh non ! Non ! Non ! Ha ! Maintenant, je peux retourner remplir la cuve de nuages ! Pouvoir de la Lune ! Fabrique plus de nuages ! Et mets-les dans la cuve ! Hey, Yo-Yo ! Aide-nous ! Je ne peux pas la laisser faire ! Je préfère encore être mouillée et détester ça que de laisser tomber mes amis ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Yo-Yo Rapido ! J'arrive ! Les pyjamas ! Plus rapide que l'éclair ! Wow ! L'incroyable Yo-Yo court sous les nuages ! Wow ! Il les oblige tous à le suivre ! Quoi ? Attends ! Qu'est-ce que tu fais ? T'as voulu me mouiller, sorceline ! C'est à ton tour ! Je suis trompé ! Wow ! Wow ! Oh ! Ah ! Oh ! Curie ! Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah ! Non ! Je l'ai eu ! Maintenant, je vais aspirer les nuages avec... Roméo a déjà pris tous les livres ! Je vais les récupérer avec l'attaque éclair ! L'attaque éclair vient de finir par terre Pourquoi tu ne veux plus utiliser tes super-pouvoirs à toi ? C'est pas que je ne veux plus ! Mais avec une frappe éclair, Roméo sera vraiment surpris ! Enfin, quand j'arriverai à la faire ! Comme tu veux ! Maintenant, il faut essayer de savoir où Roméo va aller ! Où est-ce qu'on trouve des livres ? Euh... À la bibliothèque municipale ! Mille reptiles ! Il y a des livres rares là-bas, uniques au monde ! Il faut absolument l'arrêter ! Bibou ! Dépêche-toi où Roméo va aussi voler tous les numéros de Zoé Zap de la bibliothèque ! Beau travail, mon ami mécanique ! Bientôt, tous les livres de la ville parleront de... Moi ! Tu es l'une des plus grandes inventions de tous les temps ! Merci, maître ! J'aime Roméo ! Roméo est un génie ! Prochain arrêt ! La bibliothèque ! Parfait ! La porte est toujours fermée ! Roméo n'est pas arrivé ! Gluglu, tu grimpes là-haut ! Quand je lui aurais attrapé les pieds, tu sautes sur le robot et tu le fais tomber par terre ! C'est d'accord, Yo-Yo ! Gluglu, main collante ! Gluglu, reptile au camouflage ! Bibou ! Utilise ta hibouvision pour nous prévenir quand ils arrivent ! Sois sur le coup ! Ne t'inquiète pas, Yo-Yo ! Je m'en occupe ! Bibou, aile de la nuit ! D'accord, j'attendrai ton signal ! Zoé Zap ouvre l'œil et scrute la ville ! Pas moyen que ce méchant lui échappe, ça c'est sûr ! Et il ne fera pas le poids face à sa frappe éclair ! C'est là que tout le matériel de sport était stocké ! Et tout a disparu ! Le méchant qui a fait ça va avoir affaire à moi ! Maintenant que je suis gluglu, il va vite voir que c'est vraiment moi le plus fort ! Tous en reptilomobile ! Serpent rampant ! J'ai hâte de l'attraper ce méchant ! Oreille de chat ! J'entends quelque chose ! C'est par là ! J'ai bien peur de connaître ces voix ! Vous ne le savez pas encore ! Mais les ninjas doivent son grand effort ! C'est Ninjaka ! Et ces ninjas doivent ont volé notre matériel de sport ! Ah, bonsoir les pyjamasques ! Rends-nous notre matériel de sport, Ninjaka ! Les enfants en ont besoin au parc ! J'en ai besoin, tu veux dire, pour mes super ninjas doivent ! Ils sont de plus en plus forts ! Bientôt je pourrai même leur apprendre mes super techniques de ninja à moi ! Ils ne seront jamais aussi forts que moi ! Venez, à nous de sauver la journée du sport ! Ne vous en faites pas, c'est moi qui vais gérer ! Mille reptiles ! Rends-moi ce vélo ! C'est pour les autres enfants, pas pour les méchants ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Arrêtez ! Arrêtez ! Wow ! Wow ! Les ninjas ouafs sont costauds maintenant ! Oui ! Ils auront bientôt le niveau pour s'entraîner contre moi ! J'ai dit bientôt ! Bibou, ça va aller ! On est là ! Yoyo ! Je suis désolée ! Je voulais vous montrer que j'assure vraiment en foot ! Mais ça, on le savait déjà, Bibou ! Tu seras encore meilleur si tu faisais la passe ! T'as raison ! C'est un sport d'équipe ! Nous aussi, on est une équipe ! C'est l'heure d'être des vrais héros ! Oh ! Il faut faire sortir Bibou de ce ballon lune ! Euh... On pourrait le faire éclater ! Avec un truc... Vraiment... Très... Pointu ! Et pourquoi pas le grand poteau qui est devant le musée ! Glu-Glu ! Fais rouler la balle ! Yo-Yo ! Va devant et guide-le ! Où sont passés les Pijaminus ? Par ici ! Un peu à gauche ! Attention ! Le lampadaire ! Hein ? Ha ! Ha-ha ! Ballon lune, reviens ici ! Non ! Hé ! Pourquoi on s'est arrêtés ? C'est l'élément lune ! De chance, Aline ! Il est trop puissant ! J'ai trouvé ! On va tous travailler en équipe ! Glu-Glu, tu te sers de tes méga-muscles ! Yo-Yo, de ton yo-yo rapido ! Et moi, je vais utiliser mon Bibou Tornado ! Ouais ! Bien joué, les pyjamas ! Tu seras bien, toi ! Maintenant, il faut éclater ce ballon lune ! Glu-Glu, méga-muscles ! Vous êtes prêts, mes coéquipiers ? Ça va rouler ! Ouais ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Non, non, non ! Youhou ! Un papillon ! Il a dû échapper à Sorceline ! Il faut le faire venir avec nous ! Hé, joli papillon ! Tu veux voler avec moi ? Tu viens ? On te ramène à la maison ! Tu as de très belles couleurs, petit papillon ! Laquelle tu préfères sur moi ? Celle-là ou celle-là ? On va y passer la nuit ! Ce qu'il nous faut, c'est mon yo-yo rapido ! Où est passé le baby ? Je te tiens ! Quoi ? Tu ne crois pas que tu y es allé un peu fort ? Laisse-le sortir, il est triste dans sa boîte ! Mais c'est le meilleur moyen de le ramener chez lui ! Il y en a d'autres à attraper ! Regardez ! D'accord, mais avec eux, on essaye la manière douce ! Timsy, c'est par ici ! Ouais, venez ! Vous préférez rouge, vert, bleu ou couleur de l'arc-en-ciel ? Yo-yo rapido ! Un, et deux, et trois ! Par mes moustaches, je suis trop fort pour les attraper ! Wow ! Yo-yo, vas-y, gentiment ! Tu fais du mal à ces pauvres papillons ! Mais je fais ça pour les aider ! La question, c'est de savoir où Sorceline cache les autres ! Et là-haut, il y a ces papis nuit ! C'est ça, voler et partez ! Toute façon, je n'ai plus besoin de vous ! Allez, les pyjamasques ! À l'attaque ! Vous n'avez pas été à la hauteur ! Misérable papi nuit ! Il est temps d'essayer ceux qui vont vous remplacer ! Les papillons ! Qu'est-ce que vous croyez ? Vous n'irez nulle part, joli papillon ! Pas si vite, Sorceline ! Les pyjamasques sont là pour les libérer et les rendre au zoo ! Bon, d'accord, les papis nuit ! Mais c'est votre dernière chance ! Débarrassez-moi de ces pyjaminus ! Vous me dérangez ! J'étais en train d'admirer cette magnifique statue de lune ! C'est une statue de hibou d'abord ! Et tu me l'as volée en plus ! Non ! Tu me l'as donnée, tu te rappelles pas ? N'importe quoi ! Elle est à moi ! Oh, peut-être ! Mais c'est plus mon style ! Du coup, c'est moi qui vais la garder ! Alors, dis qu'elle est à moi ! Allez, dis-le ! Bon, par ici ! Gluglumégamus ! C'est parti ! Oh, mille reptiles ! Qu'est-ce qu'il faut ? Gluglumé ! Ha ! Voilà ce qui se passe quand on touche à mon rayon paralysant ! Je ne laisserai personne entrer dans mon repère ! Oui, et je ne laisserai personne me voler ma sculpture lunaire adorée ! Parce que... Elle est à moi ! 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 Elle ne sera plus à toi très longtemps ! Bon, d'accord, Sorceline ! Tu as gagné ! Tu peux garder la statue ! On te laisse tranquille ! Ha ! J'étais sûre que vous finiriez par abandonner ! Mais tu oublies, Gluglum ! On va le libérer et récupérer ma statue ! Tout ce que tu as à faire, c'est descendre par l'escalier de secours, remonter par l'escalier de l'immeuble et ressortir par cette porte ! D'accord, si tu penses que ça peut marcher ! Vas-y, Yo-Yo ! Maintenant, fonce ! Ha 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 ! Si je mettais le tétard et le sac à puce dans mon repère lunaire ! Oui, j'en ferai des statues pour aller avec celle-ci En voilà une excellente idée Alors, Bibou, te voilà sans statue et sans ami Toi aussi, tu veux que je te fiche pour faire partie du mobilier ? C'est l'heure d'être un vrai héros, il n'y a pas le choix Très bien, j'abandonne, je te la laisse pour de vrai cette fois La statue du hibou, euh, la statue de la lune est à toi En échange, libère Yoyo et Glugui C'est sérieuse, tu me la donnes vraiment ? Euh, et je pourrais la garder pour toujours ? Oui, tu peux la garder pour toujours Glugui, mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais mettre Cameron à l'abri, regardez ça Je suis un ronflosaure, je retourne dans mon lit Par ici Oups, désolé, par ici Arrête de jouer au pantin C'est bon, je gère, je m'occupe de Cameron et des marionnettes Laisse-moi tranquille Je vais lâcher Glugui, arrête de prendre Cameron pour une marionnette Et tu vas lui faire mal ? C'est bon, je te dis, je vais le mettre à l'abri Suivons-le Par mes écoilles Je ne suis pas sûre qu'il soit en sécurité J'arrive pas à l'arrêter, s'il tombe de là, il va se faire très mal Ouais, et il va vraiment finir par se réveiller Peut-être le faire descendre Ça ne va pas marcher, je ne peux pas l'approcher Nom d'un hibou déplumé Tout ça, c'est de ma faute Si je n'avais pas joué à la marionnette, Cameron serait déjà à l'abri dans son lit T'inquiète pas, Gluglu, il faut juste le faire descendre Prends ça, c'est l'heure d'être un vrai héros Gluglu, méga-musque Ça y est, je l'ai ! Hé ! Papi Nuit, prenez-moi mon émollume ! Par ici, le ronflosaure, tu y es presque ! Je ne peux pas l'attraper Allez, vas-y, dis-moi tout ce que je dois savoir Sous le repère secret des pyjamasques Comme ça, il sera bientôt à moi ! Comment ça, tu ne veux plus être un espion ? Quoi ? Tu aimes bien les pyjamasques ? Ils sont sympas ! Mais tu ne peux pas être ami avec eux, espèce de ninja zinzin ! Tu dois être de mon côté et les espionner pour tout me raconter ! Oh, reste pas là ! Pourquoi tu me colles comme ça ? Yo-Yo, il ne nous a pas espionnés ! Il veut être notre ami ! Et là, il a besoin de nous ! Et s'il changeait encore de côté ? On ne peut pas l'aider ! Et s'il risquait de nous doubler ? Hein ? Il est parti où ? Yo-Yo, un trompassant ! Aïa ! École collante ! Wow ! Glu-Glu, Bibou, je suis coincé ! Je t'ai posé une colle, le sac à puce ! Ninjaka, relâche-le immédiatement ! Ninjaswab, à vous ! Puisque mon espion ne veut pas m'aider à infiltrer votre repère, je vais utiliser les bonnes vieilles méthodes ! Tenez-les bien, Ninjaswab ! Comment je vais faire ? Ninjaka va utiliser notre QG contre nous ! T'es en train de m'aider ? Merci, mes Ninjaswab ! J'aurais dû t'apporter mon aide quand on avait besoin ! On devrait toujours aider ceux qui ont des problèmes ! Désolée ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Maintenant, si vous voulez que je vous libère ! Dites-moi quel est le secret pour rentrer dans votre repère ! Quoi ? Jamais ! Quoi ? Tu t'es libérée ? Oui, Ninjaka ! Et il est hors de question que tu mettes un seul pied dans notre QG ! Ou tu auras affaire à moi ! Ah ! C'est pas vrai ! Comme ça, c'est toi qui as aidé cette boule de poil à s'échapper ! Ah ! Maintenant que toi aussi, tu es maladroit comme tout le monde ! Il va falloir que tu répares toutes les maladresses ! Hors de question ! Tant pis si je souffre de glisser la gogo, de zigzag, de zanzin et qu'à présent, j'ai deux mains gauches ! Jamais je ne détruirai mon magnifique laser à maladresse ! Ah ! Donc il faut détruire le rayon laser pour inverser ses effets ! Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire ! Trop tard ! T'as vendu la mèche maintenant, Roméo ! Ha ! Vous êtes trop maladroit ! Regardez-moi m'échapper en beauté ! Par ici ! Non ! Attends ! Attends ! Oh ! Pas ce que je te dis, espèce de labo d'un go ! Roméo est trop maladroit pour conduire son labo ! Mais comment on va l'arrêter dans notre état ? Je sais comment ! Quand on essayait de ne pas être maladroit, on l'était encore plus ! On a même accidenté le chabolide ! Oui ? Donc il faut qu'on se serve de nos maladresses ! Deux mains gauches, zigzags de zinzin et glissades à gogo ! Comme des pouvoirs de maladresse ! Cool, caméléon ! Wow ! Mais le labo de Roméo va dans tous les sens ! Il va falloir qu'on se coordonne un minimum ! Il arrive ! Prêt ? Et... Partez ! Le glissage de zinzin ! Youhou ! Yo-yo glissade à gogo ! Pouvoir du zigzag de zinzin ! Ouah ! Ouah ! Ah ! Plus que les super mains gauches ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouais ! Deux secondes ! Attendez que le laser s'éteigne ! Pfiou ! Cool ! Je remarche bien droit maintenant ! Oh ! Oh ! Les pyjamas ! Est-ce que vous avez encore tout gâché ? Ouh ! Nom d'un hibou déplumé ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous envoyer rejoindre cette peste de sorceline ! Ouh ! Ouh ! Belle entrée en scène, les super zéros ! Ah ! C'est quoi ce truc ? Je suis Maxi-Gluglue et je suis là pour t'empêcher de voler les chars de la parade ! Surtout celui en forme de lézard ! C'est mon préféré ! Hors de question ! Une fois qu'ils seront à moi, je les ferai défiler en plein centre-ville pour réveiller tout le monde en fanfare ! Attrapez-les, les papis nuits ! Ouh ! Vous êtes vraiment des bons à rien, les papis nuisances ! Aéro-lune ! Papi nuit ! Prenez les autres chars et suivez-moi ! Allez ! Soulevez-les ! Vous n'êtes pas des papillons, vous avez des larmes ! On ne peut pas la laisser réveiller tout le monde et se montrer ! Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan ! Attends, moi aussi j'en ai un ! Et le mien est géant ! Gluglu, qu'est-ce que tu fais ? Je vais agrandir cette benne ! Si je décuple sa taille, elle sera parfaite pour en faire mes sorcelines et ses papis nuits ! Quoi ? Quoi ? Oh non ! Ok oui ! Dépêche Gluglu, rétrécis-le ! T'inquiète pas, je m'en occuperai plus tard ! Il faut juste que j'agrandisse assez la benne pour le contenir ! Attention ! Alors comme ça, le maxi-lézard a fait une maxi-bêtise ? Mais j'y pense, j'ai pas besoin d'aérolune alors que j'ai déjà un papi nuits géants ! Ce canon agrandisseur est à moi ! Rien qu'à moi ! Et je vais pouvoir emporter tous ces chats ! Quelques papis nuits géants de plus et le tour est joué ! Bah alors, on n'arrive pas à suivre ! Et là, vous pouvez plus aller m'avoir ! Hein, les super zéros ? Laisse tomber, Roméo ! Tu peux pas te sortir d'ici ! C'est ce qu'on va voir ! Il est temps que je vous montre la toute dernière option de mon labo ! Son labo peut faire des bons ? Vous ne vous attendiez pas à ça, hein ? Désolé de vous avoir fait faux bons, les piges à nouilles ! Comment on va faire pour l'arrêter maintenant ? La reptilomobile ne vole pas ! Mais elle peut escalader les immeubles ! Comme ça, on ne le perd pas de vue ! T'as raison ! Attention ! Quoi ? Sorceline ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Un papi nuits m'a prévenu de ce que voulait faire Roméo ! Personne ne touche à ma lune ! Attaque aveu blanc ! On est encerclés ! Je ne vois plus rien ! Tors-nous de ce piège, Griglu ! Mille reptiles ! J'arrive pas à les semer ! Il n'y a plus aucune chance de récupérer le télescope ! Entre le laser spatial, le robot, Roméo, Sorceline ! Et ses papi nuits ! On est débordés ! Ça fait trop ! On ne peut pas abandonner ! On réussira à arrêter Roméo seulement si on prend un problème à la fois ! Et la première étape, c'est de se débarrasser de ses papi nuits ! Mais comment ? Tu devras peut-être conduire Yo-Yo ! Tu en es sûr, Gluglu ? Certain, parce que moi, je ne vois pas comment nous tirer de là ! Ok, Gluglu ! Je prends le volant ! Et moi, je m'occupe de chasser les papi nuits ! Un mois de jouet ! Oh non ! On se dirige droit vers notre QG ! Mibou Tornado ! Attention, Yo-Yo ! On est parés pour tout affronter ! Désolée ! Aucun problème ! Mais je fais quoi, moi ? Par mes écailles ! J'étais pas paré pour ça ! Moi non plus ! Mais il faut bien plus que des poubelles qui roulent pour arrêter Judo-Cador ! Il est passé où, le robot ? Il est parti vers le parc ! Très bien ! Oh, chat bolide ! Faites attention, les pyjaminus ! Robette est toute neuve, elle est en rodage et elle est fragile ! Oh ! Est-ce que tu vois bien ? Attention où tu mets les mains, banane ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Rien du tout ! Allons-y, Robette ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Haïa ! Le voilà ! Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que vous restiez tous les deux ici à admirer Judo-Cador en action, d'accord ? Quoi ? Pas question ! Elle a raison ! C'est Maître Fawn qui va régler les soucis ! Et si on les réglait tous les deux ? Comme dans l'épisode d'hier soir ! Ou alors, vu que je suis zo et zap, je peux... T'attendre ici ! Excellente idée ! On y va ! Haïa ! Rends-toi, Robo ! Soit tu remets les jeux que tu as pris à leur place au parc, soit tu vas avoir affaire à Maître Fawn et son célèbre coup du dragon ! Et à Judo-Cador et sa fameuse d'orna du tonner ! Négatif ! Hein ? Tu l'auras voulu ! Ha ! Ha ! Haïa ! Ha ! Oh ! Est-ce que ça va ? Tout va bien ! Maître Fawn et Judo-Cador sont hyper résistants ! Même si normalement, ils ne se rentrent pas dedans ! Allez, les garçons, il faut qu'on s'y mette tous ensemble pour l'arrêter ! On disait que j'étais zo et zap ! Désolé, mais ça va pas avec l'univers de Maître Fawn ! T'as qu'à faire Youpi, son fidèle compagnon ! T'aboies quand il y a du danger ! Ouf ! Ouf ! Mais j'ai pas envie d'aboyer comme un chien ! Hein ? Revoilà les piges à nouilles ! Je vais vous montrer comment on s'y prend ! T'as fini de faire n'importe quoi ! Tu vas m'écouter et obéir ! Viens, Piou-Piou ! C'est l'heure de dîner ! Pendant ce temps, on va nettoyer les tâches de Yo-Yo ! Sorceline encore ! Nom d'un hibou déplumé ! Je dois prévenir Yo-Yo et Glu-Glu ! Non, Piou-Piou ! Toi, reste ici et mange ! Je reviens très vite ! Je viens de repérer Sorceline sur l'écran hibou-vision là-haut ! Elle est ici ! Très bien ! Allons-y ! On y va ! Attends ! C'est quoi ça ? Oh ! C'est un bol de nourriture pour Piou-Piou ! Elle avait l'air vraiment infamée tout à l'heure ! Tu devrais peut-être lui apporter ! Oui, je vais le faire ! Mais là, tout de suite, il faut régler le problème, Sorceline ! Elle a carrément oublié de te nourrir ! Ça, c'est pas gentil ! Bien ! Allez, vas-y ! Fais bien comme je t'ai appris ! Pendant ce temps, je fais diversion pour que les Super Zéros quittent leur QG ! Essayez de m'attraper, les pyjamas ! Qu'est-ce que... Oh ! Il y a quelque chose qui cloche au QG ! Je l'ai simplement transformé en aimant lunaire géant ! Avec le champ magnétique, toutes les portes sont fermées ! Et bientôt, il va attirer la ville entière grâce à une petite tourterelle et tout sera à moi ! Quoi ? C'est Piou-Piou qui t'a aidé à faire tout ça ? Non, c'est impossible ! Eh bien si, Bibou, cervelle d'oiseau ! Tu t'es tellement mal occupée d'elle que je l'ai vite convaincue de mettre mes cristaux lunaires dans votre QG ! Et maintenant que votre repère est à moi, tu peux reprendre ton piac ! Je ne comprends pas ! Pourquoi Piou-Piou me laisse tomber pour Sorceline ? C'est peut-être parce que tu n'as pas assez pris soin de ton oiseau ! Alors tout est de ma faute ! Si je l'avais dressée et nourrie, si j'avais fait plus attention à elle, rien de tout ça ne sera arrivé ! Oh Piou-Piou, si jamais tu m'entends, je suis vraiment désolée ! Un animal, ça ne sert pas qu'à s'amuser ! J'aurais dû mieux m'occuper de toi ! Mais je vais tout arranger ! Oui, c'est l'heure d'être un vrai héros ! Alors j'ai bien l'intention de... Regardez-le ! Attention ! Pièce collante ! Ça va être l'heure de mon émission Ninja Croyable ! Ce sera sans vous les pot-colles ! De toute façon, vous ne pouvez pas m'applaudir ! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça ! Ah oui ? Pourtant je suis en train de le faire ! Me sortir d'ici ! Bye bye ! Gauche ! Droite ! Gauche ! Je vais vous décoller ! Merci, Bibo ! Je le déteste ce Ninja ! Mais calme-toi, Yo-Yo ! Ce qu'il nous faut, c'est un plan ! Oui, reste zen comme maître fan ! Il ne s'énerve jamais, lui ! Ça, c'est parce que personne ne lui avait jamais volé son épée avant ! Je parie que là, tout de suite, il est aussi énervé que moi ! On y va ! Allez, allez ! Regardez ! C'est le dojo de maître Fang ! C'est là qu'il donne ses cours de Kung-Fu et qu'il enregistre ses émissions ! Wow ! Son épée est vraiment trop cool ! Vous avez vu ? Il y a plein de pierres précieuses dessus ! Oui ! Il y en a une par année où il s'est entraîné ! Alors, c'est quoi ton idée, Yo-Yo ? Bon, d'accord ! Pourquoi tu ne ferais pas diversion ? Comme ça, Glu-Glu passe en mode camouflage, il s'approche et moi, je me jette sur... Ça me rend fou de le voir utiliser l'épée de maître Fang ! Il l'a volé ! C'est vrai, mais... Yo-Yo ! Allez, les pyjamasques ! On va arrêter Roméo ! Bibou, aide la nuit ! Bibou ! J'ai failli me prendre une branche ! Merci, Yo-Yo ! Ça ne sert à rien de foncer ! On va y arriver ! Ce coup-ci, on devrait y aller tout doucement pour prendre Roméo par surprise ! Pour quoi faire ? Dépêchons-nous ! Bibou ! Je vais bien ! Hein ? Ces pyjamasques ne sont pas à bord de mon train, quand même ! Je ferai mieux de les semer ! Je suis désolée ! Roméo a dû entendre qu'on était à bord du train ! C'est pas grave ! Changement de tactique ! On va tous attaquer Roméo en même temps ! Ensemble, on sera plus fort ! Je compte jusqu'à toi ! Et on saute sur lui ! Un... Deux... C'est parti ! Bibou ! Non, attends ! Wow ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas écouté Yo-Yo et Gluglu ? Roméo est sur le point de rattraper son labo ! Tout ça parce que je me suis précipité ! Bibou ! Tu vas bien ? Oui ! Je suis désolée ! À chaque fois que vous avez un plan, je fonce sans vous écouter ! Et je fais tout rater ! On ne t'en veut pas ! Si tu fonces, c'est parce que tu es impatiente qu'on essaye le train ! Laissez-moi m'occuper de ce robot à tentacules ! Gluglu PIGA+, Ce coup-ci, c'est moi qui ai un plan ! Mais pour qu'il marche, il va falloir que je prenne mon temps ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouais ! Alors, vous faites bon voyage, les pyjamasques ? Plus pour longtemps ! Gluglu Mégamusque ! Attends ! Je vais te faire descendre ! Restez en arrière ! Merci, Gluglu ! Ninja Ken n'a pas dit son dernier mot ! Cette fois-ci, je vais accomplir mon plus grand exploit en tant que héros ! Oui, ça va être génial ! Mes yo-yo ! Attendez ! J'ai une idée ! Je ne me rappelle plus ! Toi, t'as une idée ! Non, non ! C'est pas à vous de trouver des plans diaboliques ! C'est à moi ! Silence, maintenant ! On t'a trouvé, Ninjaka ! C'est quoi ton plan, hein ? Raconte ! C'est... Une petite seconde... C'est pas toujours facile pour un méchant de se renouveler ! Circulez ! Il n'y a rien à voir ! Il est à court d'idées ! Mais du coup, je ne peux pas me surpasser en tant que héros ! Mais yo-yo, on a gagné ! Il abandonne ! Je sais, je sais ! C'est juste que... S'il ne fait pas des trucs vraiment méchants, comment je peux faire des trucs super ? Finalement, comme méchant, Ninjaka ne vaut pas grand-chose ! Quoi ? Ok, les ninjas oives ! Donnez-moi votre idée ! Tout de suite ! Pourquoi t'as dit ça ? T'inquiète pas ! De toute façon, je suis plus fort que lui ! Merci de m'avoir aidé à retrouver la mémoire ! C'est exactement ce que je pensais faire ! Touché ! C'est toi le chat ! Qu'est-ce qu'il va encore faire ? Rattrapons-le ! Ça va être mon heure de gloire, les pyjamasques ! Suivez-moi ! Tu nous as déjà fait le coup, Ninjaka ! Attendez un peu ! Il y a du nouveau ! Et c'est vraiment la meilleure des idées que j'ai jamais eues ! Maintenant, on va voir qui est le meilleur tambour-major ! Ha ! T'as même pas de tambour ! Les héros n'ont pas besoin de tambour, Ninjaka ! Surtout quand ils savent faire ça ! Allez, les pyjamasques ! On va leur montrer qu'il y a le rythme dans la peau ! Ouais ! Quoi ? Ça suffit, les ninjas zikoto ! Les ninjas ou oeufs adorent ton tépau ! Ils marchent en cadence avec toi ! Vous avez raison ! Je peux y arriver ! Un, deux, trois, quatre, gauche, droite, on tourne, demi-tour ! Et on se met en place pour la pyramide ! Ouais ! Ninjas ou oeufs ! Tous en place ! Top de ninjas oeufs ! Quoi ? Mais c'est mes ninjas oeufs ! Pas les vôtres ! Ils font rien d'autre que suivre le meilleur tempo, Ninjaka ! Oh ! Ces étoiles collantes vont t'arrêter ! Il y a un trop basson ! Si ce n'est pas moi qui mène la parade, ce sera personne ! En place ! Sur le côté ! En ligne ! J'ai peut-être pas besoin de mon tambour pour mener la parade, mais je t'empêcherai de tout gâcher ! C'est vous, les pyjamas, qui gâchez toujours tout ! Désolé, Ninjaka, mais c'est pas ton carnaval ! C'est le nôtre ! Et tout le monde le veut rigolo et plein de couleurs ! C'est pour ça qu'on ne t'a pas laissé faire ! Vous m'avez battu pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, ce ne sera pas aussi facile ! Je l'ai ! Maintenant, je vais la rapporter à notre sujet ! Juste un essai pour voir, ça ne peut pas faire de bon ! Glu-Glu-Méga-Mus ! Oups ! Glu-Glu ! Ha-ha ! Il a fait chouer votre plante ! Et ses petits bras musclés n'ont même pas fait une égratignure ! Maintenant, observez un maître ninja utiliser toute sa force ! Ninja Force surpuissante ! Le centre sportif ! Oh non ! Bibou Tornado ! Attrape-la, Glu-Glu ! Bien joué, Glu-Glu ! Merci ! Je me disais que je pourrais peut-être essayer une dernière fois ! Euh... mais... Je ferais très attention ! Je sais que je peux avoir cette médaille ! Surtout avec mon Glu-Glu-Méga-triple-coup de poing ! Ha ! C'est pas un coup de poing, ça, c'est un coup de mou ! Tu crois ça ? J'y arriverai la prochaine fois ! Tu verras ! Ninja Zouave ! Ninja Zouave ! Prenez le bélier ! Un... deux... trois ! Quoi ? Je suis bien assez fort pour l'arrêter ! Glu-Glu-Broyeur de roche ! J'ai toujours pas réussi à la casser ! Encore un petit essai ! Là, ça commence à devenir ridicule ! Tu veux dire ridicule ? Comme quand Ninjaka s'est servi d'un lampadaire pour essayer d'écrabouiller son rocher... Yo-Yo à la rescousse ! Yo-Yo ! Fais quelque chose ! Oh non ! Décolle ! Décolle ! C'est ce que j'essaye de faire ! Où ils sont ? Là ! Ils sont trop loin ! Ninjaka est trop doué pour faire des loopings et pour plonger en piquet ! Et... et pour tout en fait ! Je lui arrive pas à la cheville ! Attends ! Où est-ce que tu vas ? Je rentre au QG ! Vous serez bien plus efficace sans moi ! Non ! C'est pas vrai ! On a besoin de toi ! Tu es la meilleure pilote qu'on connaisse, Bibou ! On a confiance en toi ! Ça me fait plaisir d'entendre ça ! Tu es la seule qui puisse nous apprendre à voler ! Et si tu ne le fais pas, Ninjaka va mettre la main sur toutes les machines volantes de la ville ! Je vous ai manqué, les Super Zéros ! Vous arrivez à temps pour me voir voler un autre engin ! T'as entendu, Bibou ? Ils se dirigent droit sur nous ! Donc, peut-être qu'on devrait se cacher derrière le QG et les prendre par surprise ! Oui, d'accord ! Suivez-moi alors ! Ils se rapprochent ! Oh non ! Revenez ! L'astro-hibou accidenté est sûrement à l'intérieur du QG ! Pendant que ces piganous continuent de se donner le tournis, on va réduire leurs repères en miettes et écrabouiller leur astro-hibou une bonne fois pour toutes ! Et maintenant, on va sauver Yoyo ! Yoyo ! Yoyo, vire à gauche ! Non, je voulais dire à droite ! Faites de Midour ! Bibou, tourne-la-dou ! L'église ! Et maintenant, on va sauver Yoyo ! À vos marques, prêts, partez ! Vous avez trouvé la coupe ? Alors, continuez à chercher ! Je veux l'avoir ! Yoyo, serre-toi de ton acrobasso et moi de mes ailes de la nuit ! Comme ça, à deux, on soulèvera glu-glu ! D'accord ! Dépêchez-vous ! À trois ! Un, deux... Facilite, Yoyo ! Je suis résistant, mais je suis pas non plus en caoutchouc ! Refaisons un essai, mais ne te précipite pas ! D'accord ! Maintenant, il faut qu'on soit synchronisés ! Un, deux... 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 Et à trois, mais c'est toi le collantion-là ! Oh ! Il triche, le vilain ! Ne t'en fais pas ! On est encore dans la course ! À trois ! Un, deux, trois ! Un, deux... Un, deux... Un, deux... Un, deux... Un, deux... Quoi ? Vous aviez dit qu'on avait le temps de faire une pause ! Tu avais raison ! On va gagner ! Hein ? Ha ha ! Oh ! Mais on ne gagnera que si on sprint à fond sur les derniers mètres ! Allez, venez ! Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Eh ! Yo-yo ! On a failli perdre ! Mais c'est tout le contraire ! On a gagné ! Oui ! Dommage pour toi, Ninja Canaille ! Oh ! Tout ça, c'est de votre faute, les Ninjas Waves ! Oh ! Oh ! Très bien ! Une course a été gagnée par Ninja Canaille et une autre course a été gagnée par les Pijaminus ! Alors, celui qui remporte cette dernière course remporte la coupe ! On n'a pas le droit de perdre ! Et puisque vous n'avez pas trouvé ce trophée, bande d'incapables, c'est à moi de jouer maintenant ! Bonne nouvelle ! Je vais participer à la course ! Oh ! Le voilà ! Le plus beau joyau de l'univers ! Pour moi toute seule ! Aimant Lune ! Décroche-moi à la Lune ! Ouais ! Avec mon méga aimant, tu vas être à moi ! Rien qu'à moi ! Bah si les pyjamasques t'en empêchent ! Oh ! Mes pierres magnétiques ! Papi Nuit ! Débrassez-moi de ces Pijaminus ! Pas si vite, les Papi Nuit ! J'ai les Papi Nuit et Bibou s'occupe de sorceline ! Ramasse l'aimant, Glu-Glu ! Ma pierre ! Mais Glu-Glu, c'est qu'un caillou ! Prends l'aimant ! Récupère l'aimant ! Oh ! Mais il est à portée de main ! Aéro-Lune ! Décolle ! Cette tête de tétard, il tient à son pauvre caillou ! Mais ce n'est qu'un fragment de lune ! Moi, je l'avais toute entière ! En fait, tu m'as rendu service ! En choisissant ton porte-bonheur plutôt que mon aimant ! Grâce à toi, j'ai le champ libre, les Arglions ! Pouvoir de la Lune ! Décroche-moi la Lune ! Mille reptiles ! C'est vrai ! J'ai fait passer un simple objet devant notre mission à tous ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ousse ! Ousse ! Ousse ! Ouf ! Merci, Glu-Glu ! Et qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Je sais comment arrêter sorceline ! Tout ce que j'ai à faire, c'est lâcher ma pierre ! Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je demandais à mon aimant de m'attraper la Lune ! C'est ce qu'il fait ? C'est un petit morceau de Lune ! Ma pierre porte bonheur ! Super idée, Glu-Glu ! Ousse-moi ! Tu vas arrêter ça tout de suite ! Oh mais moi, je ne fais rien du tout ! Celle qui travaille, c'est ma diabolique Guatamalice ! Grâce à une simple petite équation mathémaléfique ! Oh ! Tout ça, c'est ma faute ! Je n'ai pas voulu essayer autre chose ! J'ai répété les mêmes erreurs encore et encore pour attraper Roméo ! Si je n'étais pas resté bloqué tout le temps sur une seule et même idée, il n'aurait jamais pu terminer sa boîte à machins ! Non ! Ma diabolique boîte Amalice, tu veux dire ! Si vous me cherchez, je serai à l'intérieur ! Sur mon trône ! Oh ! On n'arrivera jamais à entrer ! Là-dessus, tu as raison, Yoyo ! En revanche, il y a peut-être un moyen d'attirer Roméo hors du musée ! Allez ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Est-ce que je me ferais plutôt appeler Monsieur le Maire Roméo ? Ou Sa Majesté Roméo ? Maître, venez voir, c'est urgent ! Qu'est-ce que... le labo est en marche ? Mais c'est impossible ! Il n'est pas encore changé ! Ah ! Sors de là tout de suite ! Robot ! Yo-yo rapido ! Quoi ? Hein ? Pourquoi ça marche pas ? Ça bougeait il y a deux secondes ! Tu as raison, ça bougeait ! Mais seulement grâce à mes glu-glu méga muscles ! Alors c'était une ruse ! Ma boîte ! Ma boîte ! Non ! Maître, n'oubliez pas les... Les pièges que j'ai posés ! Est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va ! Du moment qu'on ne marche pas sur... Oh ! Un autre piège ! Les des pièges que j'ai participé ! On va nous voir ! C'est bon ... On va nous voir ! Vous allez jouer ! C'est bon ! – Sous-titrage FR 2021